Sous-titrage Société Radio-Canada Nous saluons tout le monde au nom de Jésus-Christ Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Que le Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable Lui qui a permis que nous puissions encore vous retrouver ici Et je crois que la joie de Dieu est par nous Je crois que la joie de Dieu est parmi nous C'est pourquoi nous acclamons les Seigneurs Encore une fois que Jésus-Christ vous bénisse Nous allons lire notre écriture d'Hébreu chapitre 11 Et après nous allons chanter l'Atlantique Génépresse sur la route du ciel Ébreu chapitre 11 verset 31 de l'Hébreu de Jésus-Christ Parce qu'elle avait reçu les esprits avec bienveillance Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse l'écriture du Ouvré en délit Je m'épresse sur la route du ciel 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 Au Véle-Auteur Chaque jour j'éteins sur mon chemin Je prie toujours Je prie toujours Oh, glace-moi Seigneur Au lieu pu Oh, mêle-moi, mêle-moi Seigneur Que je me tiens À la fois sur le plateau du ciel, la plus haute pleine, jamais trop vieille. Place-moi, Seigneur, au lieu de plus, oh, m'aide-moi, m'aide-moi, Seigneur, oh, que je me tiens. À la fois sur le plateau du ciel, la plus haute pleine, jamais trop vieille. Oh, place-moi saine au lieu plus haut, mon cœur n'est si loin resté. Oh, d'autres s'élèvent et perdent sa patte, que certains restent où ils apportent. J'ai pris visant les lieux plus haut, mon cœur n'est si loin resté. Oh, d'autres s'élèvent et perdent sa patte, que certains restent où ils apportent. Je prie visant les lieux plus haut, Seigneur, mène-moi, mène-moi, Seigneur. Oh, qu'est-ce que je me tiens ? Oh, par la froid sur les plateaux du ciel. Oh, la pluie, on te plaît, elle ne jamais trouvée. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, mon cœur n'est si loin resté. Et voir-lui, la gloire éplatante, avant de voir le ciel, je prie. Oh, place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, mon cœur n'est si loin resté. La gloire éplatante, avant de voir le ciel, je prie. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut, mène-moi, mène-moi, Seigneur, qu'est-ce que je me tiens ? Par la froid sur le plateau du ciel, la pluie, on te plaît, elle ne jamais trouvée. Place-moi, Seigneur, au lieu plus haut. Merci, Seigneur, Jésus-Christ. Le Dieu qui était, qui est, qui vient. Le Dieu que nous attendons, Seigneur. Ça fait haut, dos an avant de vous poser là. Veux te priant, Seigneur, de nous placer au lieu plus haut. Veux te demandant, Seigneur, de nous témoigner dans ces ventes comme ton peuple. Veux te demandant, Seigneur, de nous témoigner dans ces ventes par la parole de la vérité. car nous sommes ton peuple, oh Dieu le coup de ton pâturage c'est pourquoi nous demandons plus de plus en plus ces témoignages par le Saint-Christ sois notre enseignant, Seigneur, en tout moment sois notre enseignant encore ces soirs, oh Dieu parmi qu'on ait les soucis des âmes, Seigneur et donne-nous aussi le cœur à pouvoir garder ta parole au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et à ta grâce et à tes acclamations nous avons après nos apprévus au Seigneur nous avons après si nous sommes c'est que nous sommes c'est à cause de lui il ya de nombreuses gens aujourd'hui qui sont dans les hôpitaux il y en a encore de plus nombreuses qui ont croisé les cas difficiles mais le seigneur ne l'a pas permis dans ta vie il n'a pas permis que tu te retrouves à la mort et dans le froid le seigneur t'a pris avec toi et les membres de ta famille il n'a pas voulu que tu sois à l'hôpital en ce moment il n'a pas voulu que tu croises des cas difficiles mais il t'a donné accès en sa présence il faut toujours lui être très reconnaissant il faut vraiment lui être très reconnaissant parce que nous ne sommes rien notre vie c'est rien notre vie ne tient qu'à un fil je vous dis que la vie d'un homme est très fragile sur la terre et même son avenir n'est pas garanti par lui-même c'est Dieu qui a la maîtrise de tous les jours de sa vie ici-bas c'est pourquoi le sage Salomon disait ne te vente pas du lendemain quand il ne s'est passé que le jour peut t'enfonter c'est pourquoi nous devons toujours nous remettre à Dieu c'est pourquoi lorsqu'il nous donne des jours où nous sommes vivants il faut toujours que nous nous serons reconnaissants parce que la vie d'un homme est sans cesse agitée et le temps est plein de transition et on ne sait pas ce que les années nous apportent les années qui viennent là on est seulement prêt à dire le 1er janvier à crier bon année mais parfois cette année-là t'apportent des situations très difficiles toi tu ne t'attendais pas à ces situations-là mais quand même tu les vis dans l'année que tu avais crié bon année parfois tu peux souffrir de la mort d'un parent mais tu ne l'attendais pas ou parfois même la mort de ta femme ou même des échecs et je lui dis quand tout cela Jésus-Christ demeure lui-même c'est pourquoi il ne faut plus s'attacher à Jésus-Christ parce qu'on ne sait rien quand il a dit que nous ne savons pas ce qu'un jour peut nous enfanter mais seulement nous avons avec nous celui qui proclame le jour c'est Jésus-Christ c'est lui qui les appelle alors qu'on ne peut plus s'attacher à Jésus il saura comment t'orienter même par des soupirs inexprimables il peut tenir de prendre ses chemins et n'emprunte pas l'autre là parce que c'est lui qui connait l'avenir des hommes sur la terre je lui dis bien de dire que les hommes sont tellement mauvais pourquoi il faut toujours se fouiller et avoir confiance en Jésus-Christ pourquoi les hommes deviennent de plus en plus mauvais si les saintes écritures avaient dit que les hommes deviendront mauvais pourquoi tu les vois et tes propres yeux alors tu dois prendre garde aujourd'hui vous voyez des espiègues qui n'ont plus honte vous voyez des gens, des homosexuels qui n'ont plus honte d'afficher leur identité en public alors qu'autrefois c'était une identité honteuse aujourd'hui on voit les impunicités en plein nez tout cela ce sont des signes que la nuit est avancée et le jour approche alors on doit faire très attention la Bible dit qu'il ne faut pas que nous puissions dormir comme les autres parce que le sommet n'en parle pas là-bas là-bas il s'agissait de l'incrédulité et c'est ce qu'on nous exhorte aussi aujourd'hui il faut appliquer à mettre la parole de Dieu en pratique il ne faut pas dormir comme les autres ce sont les gens du monde qui dorment et les peuples d'Israël dorment aussi mais l'église ne dort pas aujourd'hui que ceux-là qui dorment dorment la nuit alors nous nous sommes de la lumière du jour c'est pourquoi nous devons veiller à la parole de Dieu on dit qu'aujourd'hui si vous écoutez sa voix d'ailleurs même le but de notre enseignement là où tu dérobais il ne faut plus de dérobés là où tu avais des relations illicites d'impunicité, de concubinage il faut l'abandonner quand nous enseignons comme ça c'est pour que tu puisses aussi te débarrasser de ces choses-là nous ne prêchons pas parce que c'est nous qui sommes le plus parfait des hommes mais non après avoir prêché ici moi aussi je m'efforce à obéir à ce que le Seigneur nous a dit il faut être là à l'entendant de ce sacrifice d'impunis qui sont en train de tenir Bloc deiacob Alors toi aussi tu dois courir avec conséquence. Je vous dis que nos réunions comme celle-ci un jour s'arrêteront. Peut-être que toi tu t'es dit que ce n'est pas en 2022. Toi tu te trompes. Tu t'as dit que ce n'est pas en 2022. De 2022 n'a pas encore pris fin. Ce que tu t'es dit qu'on enlèvement sera en 2050. Ce n'est pas le seul esprit qui t'a révélé toutes ces choses. La Bible te dit que si tu as l'espérance d'être enlève. Purifie-toi. Le jour et la nuit tu es là dans la purification. Dans la sanctification. Parce que la nuit est très avancée. Les seigneurs à qui on avait cru au début. Il est prêt de se révéler à nous. Il ne faut pas suivre les gens du monde. Il ne faut pas suivre ceux-là qui disent encore que nous sommes encore dans l'Allemagne. Le jour et la nuit tu t'es dit qu'on l'aimésiste. Il est prêt de se révéler le temps. Ils ne loosent pas ? C'est-ce que mon nom est pas ? Le nom est de mon nom. Il ne faut pas vouloir le temps. Je ne peux pas indiquer. Il y aura des douleurs et des douleurs violentes. Il y aura des douleurs et des douleurs violentes à cause des suyus. La marche et les prophètes de Michaux ont parlé du peuple d'Israël. Comme le peuple était déjà entré dans l'idolâtrie. Le peuple avait souillé le pays. Alors le Seigneur avait dit les prophètes de dire aux gens qui ont déjà quitté le pays parce qu'il m'a frappé. Il y aura des douleurs et des douleurs violentes à cause des suyus. Il y aura des douleurs et des douleurs. Aujourd'hui dans le monde aussi il y a des suyus. Aujourd'hui dans le monde il y a la ruse. Il y aura une mauvaise soeur dans le monde. Et le Seigneur viendra frapper le monde. Cela veut dire que le monde n'est pas un lieu de repos. Il ne faut pas te tromper bien. Le monde n'est pas un lieu de repos. Alors tu dois marcher pour trouver un lieu de repos pour ton âme. Vraiment que le Seigneur te donne la force. Vraiment que le Seigneur te fortifie davantage. Nous nous croyons comme l'apôtre Paul. Et le Seigneur est fidèle. Celui qui nous avait appelés. Et celui qui nous amènera aussi à la perfection. Mais comme cela, force-toi de l'être aussi agréable. Mais néanmoins par l'assistance du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse bien-aimé. On était contre les pauvres sur Rab la prostituée. Rab la prostituée bien-aimé. On avait dit que Rab avait reçu les espions chez elle. Et on a appelé cet acte-là la foi arabe Elle a reçu les espions avec bienveillance Non, cette hospitalité-là Ce n'est pas une hospitalité des femmes prostituées, non Parce que j'en vais parler avec un frère, il m'a dit que l'hospitalité-là, c'était l'hospitalité des femmes prostituées Non, c'est l'hospitalité de la foi Et c'est par la foi Que la foi a reçu les espions chez elle Parce que l'hospitalité d'une femme prostituée est une ruse Mais la foi, elle est sainte Mais c'est avec ça que la foi a reçu les prostituées Les espions Ce n'est pas l'hospitalité d'une femme prostituée, non Je crois que la foi passée, on veut parler des rares Quand nous parlons d'entrer dans les repos Bien que les repos, on y entre par la foi Alors, parmi les gens qui avaient la foi, on nous a cité aussi rares la prostituée C'est pourquoi on avait dit rares pour parler d'elle Pourquoi on avait dit rares pour parler d'elle ? Il n'y a pas besoin de rares pour parler d'elle On avait dit que rares aussi c'est l'image de nous aujourd'hui l'église du Seigneur Nous qui avons la foi Et on a reçu les deux espions dans nos vies On avait montré que ces deux espions, c'est la parole et le Saint-Esprit On a dit que Jossu les a envoyés secrétairement Mais ils sont allés entrer dans la maison d'une femme prostituée Et plus tard, ces deux espions-là qui avaient sauvé aussi la femme de la mort Et bien les gars qui ont fait la profite, ils ont dit qu'ils ont dit à cette femme Et d'abord cette femme m'a dit On avait entendu parler de vous Et s'il y a encore une preuve que ce n'était pas par la rue, c'est du nouveau procédé qu'elle les avait décédé Parce qu'il avait déjà entendu parler d'Israël avant Parce que Dieu a traité les nations qui venaient s'opposant à Israël Et l'enfant me dira aux espions Nous avons entendu parler de vous Et vous nous avez inspiré de la peur, de la faute Alors j'irais moi que vous allez me laisser en vie Moi, elle est membre de ma famille Et les espions aussi les lions, j'irais Ils recueillent auprès de toi dans ta maison Ton père, ta mère, tes frères et tout ce qui leur appartient Et attache un cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait sortir Et lorsque nous reviendrons Nous allons te sauver de la mort Et lorsque nous vous trouverons dans la maison On avait aussi ajouté une chose Lorsque Rahab avait reçu des espions Elle n'était plus prostituée Cette identité n'était plus en elle C'est comme toi et moi Avant que la parole ne vienne de nous trouver On était dans le monde On était des adultères et des impuniques Quand on monte Mais lorsque la parole est venue Nous nous sommes débarrassés de cette identité-là Parce qu'en réalité nous n'étions pas des gens du monde C'est comme moi Avant que Jida ne vienne de la trouver Elle avait porté les vêtements des prostituées Mais elle n'était pas prostituée Quand Jida l'a connue Elle s'est débarrassée de sa prostituée De ces vêtements-là Parce que Jida voulait quelqu'un pour chercher une prostituée là Et que j'étais à Tine Je suis à Tine On va répondre à C'est non Il n'y a jamais eu de prostituée ici Là c'est là explique Après avoir reçu la parole de Dieu Nous retournons à notre identité avant la fondation du monde L'identité des enfants de Dieu Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus Mais nous disons cela qu'Erab après avoir reçu les espions Elle n'était plus fine comme une prostituée On a dit que ces deux personnes-là C'était l'image du Saint-Esprit et de la parole Aujourd'hui dans nos vies pour être sauvées Nous devons avoir Nous devons avoir Nous devons avoir le Saint-Esprit Et la parole véritable Et c'est après avoir écouté la parole de la vérité Que nous avons aussi le Saint-Esprit Que nous recevons le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit démarche ensemble avec la parole de la vérité Mais on ne prêche pas la vérité il n'y a pas non plus le Saint-Esprit Et quand le Saint-Esprit vient aux milliers de gens Le Saint-Esprit a glorifié Jésus-Christ Et quand le Saint-Esprit vient aux milliers de gens Le Saint-Esprit a glorifié Jésus-Christ Il nous donne une place élevée et suprême à Jésus-Christ Quand le Saint-Esprit est en toi Tu ne peux pas dire que j'aime mon frère plus que Jésus Le Saint-Esprit ne peut pas te permettre de dire ça Le Saint-Esprit te fera dire que j'aime Jésus plus que mes parents Jamais Jésus plus que mes parents Le Saint-Esprit ne peut pas faire cette déclaration dans les hommes C'est ce que Paul dit dans le Corinthien Je crois tous Le Saint-Esprit ne peut pas faire cette déclaration dans les hommes Il ne peut pas dire que Dieu veut aller Il n'est pas il n'a pas de cette parole poussée par le saint d'esprit mais là il est bien fouté parce que lui-même aussi c'est un sorcier il a prononcé aussi cette parole là je n'en ai pas dit que il y a beaucoup de sorcier ma costume vous allez voir quelque chose qui j'aime et telle plus que je suis et nous devons être saint de sorcier parce que tu n'es pas là, tu ne peux pas profaner les noms parce que c'est la personne que nous savons plus que notre propre vie alors c'est le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies je dis que c'est le Saint-Esprit qui est donné après avoir écouté la parole de la vie là je prends Ephésiens chapitre 1 je vous prie vraiment d'être attentif aujourd'hui la fois passé je vous avais conseillé d'apporter des cahiers de Bible pour noter aussi parce que ces choses c'est pour la vie éternelle on ne vient pas blanquer on est vraiment pour notre vie éternelle il y a des gens qui disent que je suis en train de critiquer les gens non, le ministère aussi a le travail de renverser les raisonnements et de renverser toute connaissance qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ parce que vous combattez avec des âmes qui sont puissantes et spirituelles à Ephésiens chapitre 1 verset 13 vous lisez au nom de Jésus-Christ jusqu'au verset 14 en lui vous aussi y est Christ au Yes après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis lequel était gage de notre héritage qui atteste qu'on viendra te donner ce qui reste il y en a dans la foi cette avance là c'est le Saint-Esprit ce que c'est le Seigneur n'est pas le Saint-Esprit alors on n'espère pas remplir l'enlèvement au royaume des cieux on en avait déjà parlé la foi passer le signe du Saint-Esprit dans le courant je crois que si le Seigneur me fait aussi grâce on parlera un jour de l'huile d'option et si tu ne connais pas ce que c'est la pison je ne m'en foutais pas de quoi vous avez cette huile avec du parfum des aromates donc quand on te montre à cette huile là tu vas répondre à l'odeur du parfum c'est l'huile mais qui est ça de l'odeur du parfum alors nous le verrons par la grâce de Dieu bonjour du Seigneur vous qui êtes l'âge de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu sait à qui pour la rédemption pour la rédemption de ce que Dieu sait à qui pour la louange de sa gloire j'avais déjà expliqué ça et qui c'est l'âge de notre héritage pour Dieu sait à qui pour la louange de la croix il a versé le sang mais quand il y a encore une rédemption ici qui attend à celle qu'on a à qui Non, non, une rédemption qu'il y a tant, c'est là qu'ils ont acquis. Ah, maintenant, pour cette rédemption-là. Non, la rédemption qui vient, qui vient là. Maintenant, le Seigneur les a donné le Saint-Esprit. Pour leur attester que je reviendrai virement à vous faire grâce. Parce que l'Église doit comprendre le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est au centre de l'activité de l'Église. Parce que c'est lui-même Jésus-Christ. On s'y en a lu. La parole de la vérité. À quoi on a cru. À quoi on a donné le Saint-Esprit. Je dis que ces deux choses-là sont les deux esprions venus dans la maison d'Ira. Et c'est ça que Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 23. J'ai mis Jean chapitre 14, verset 23, au nom de Jésus-Christ. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. À lui. Et nous ferons notre demeure. Vous voyez, on a une maison aussi. Mais on nous promet que les Pères et les Fils viendront habiter chez nous. Si nous gardons sa parole. Parce que les Pères, c'est l'Esprit. On dit Dieu est Esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent aussi en Esprit. Mais l'Esprit, c'est la parole. Le Fils, c'est la même personne. Ce n'est pas deux personnes différentes. Comme nous l'entendons chez notre pasteur. J'avais honte de lire un pasteur. Il y a aussi son église ici à Kinshasa à lui mettre. Il y a aussi son église ici à Kinshasa. Il dit que c'est Jésus. Il dit que c'est Jésus. Il est le Fils. Il est Dieu. Il n'est pas les Pères. Je n'ai pas honte vraiment. Moi je rends tous les honneurs que j'ai chanté dans le format. Je n'ai pas honte. Jésus-Christ, c'est la même personne. Il y a pas deux personnes différentes. Et d'ailleurs là-dedans au ciel, il n'y a pas deux personnes. C'est-à-dire que les gens disent que Jésus assigne les mots à la droite et de Dieu. Vous voyez, quand les gens disent comme ça, on va se passer quoi ? Nous sommes vraiment dans la science. Je ne sais pas si on a dit que le français était un peu plus de l'un de la science. Dieu avait déjà répondu à cette question-là. Il y a un peu de la science. Il y a un nom de 32 verset 39. Il y a un nom de 32 verset 39. On dit ceci. Il y a un nom de 32 verset 39. Il y a un nom de 32 verset 39. Il y a un nom de Jésus-Christ. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Il y a un point de Dieu près de moi. Si le Père est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Il est différent du père Dieu lui-même est par son propre Et il est prêt de lui Et la parole est de Dieu Alors tu dois chercher La page de Jésus à la droite du père Et c'est ce qui fait mal au champ Il ne faut pas comprendre Jésus à la droite du père Là c'est la nage Les images et la vision Mais Dieu d'Israël est unique Jésus à la droite du père C'est la venue d'aujourd'hui Toute la force de Dieu C'est la lèvre Elle a vu ce qu'il avait fait Si tu veux connaître Dieu Il faut venir chez Jésus-Christ Il faut venir chez Jésus-Christ Jésus à la droite du père Parce que la droite c'est la force Mais il faut venir chez Jésus-Christ Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux utiliser la règle des hommes pour faciliter la compréhension Il faut que tu vois ce que tu dois faire Maintenant tu veux comprendre ça, c'est la manière des hommes Si tu fais ça, on peut faire ça dans le monde Un pasteur dit quand Jésus mort à la foi, qui dirige la terre ? Je ne sais pas si tu veux que tu ne peux pas faire des choses Je ne peux pas faire des choses que tu veux Le peuple dont le roi est un enfant Une enfant qui n'a pas l'expérience et le jugement dans les choses de Dieu Et quand Jésus s'est mouru là-bas à la croix qui dirigeait la terre Ce sont des questions qu'on répond facilement D'ailleurs Jésus était mon catagé Il est allé prêcher les esprits en plus Et d'ailleurs lui-même il disait Personne n'est monté dans le ciel Je lui ai pas l'expérience Il a été l'enfant dans le ciel Qui était là-bas dans le ciel Il a été l'enfant dans le ciel Et il a été l'enfant dans le ciel Il a été l'enfant dans le ciel Mais c'était la même personne Tu crois qu'un sensible s'est dénoublé ? Il s'agit de Dieu, tu ne crois pas Il ne faut pas prier les dieux de certaines personnes Ce sont des dieux de honte Donc comment je prie ici ? Le frère Michel doit attendre avant que je finisse pour que Dieu vienne aussi chez lui Dieu en savoir plus de metros, entre le frère Michel Il est capable d'être chez moi et conant de Gérard B había habillé le Saint Gérard B Jésus lui était les prém though Il oubl slang Je prieement Hisraé président de lui avait dit qu'on ne pensait plus Qu'est-ce que Israël allait pouvoir passer là où aux oreilles Les tuyens j'étais venu faire le théâtre il ne sait pas que tout ce que nous vivons c'est le film de Dieu il avait déjà tout préparé mais loin à l'ombre là-bas Dieu était descendu et la vie amoureuse toi reste d'abord là écoute comment moi-même je suis en train de me donner de moi tu es descendu dans la nuit après de proclamer les noms de l'éternel il est en train de regarder Dieu il est en train de regarder Dieu après de proclamer les noms de l'éternel le Dieu était descendu dans la nuit la nuit c'est le corps donc Dieu descend dans l'éternel il est en train de prier Dieu il est en train de prier Dieu Il pose la question, Dieu n'est pas un aventurier. Il ne faut pas demander à Moïse, il se dit que c'est un aventurier. Nous n'avons pas des agages comme les gens du monde. Oh Dieu ne prie pas. Il va dire prier. Non, dans la foi, Dieu prie. Il prie Dieu lorsqu'il est le serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'Apocalypse crée. On a les quatre êtres vivants. Mais qui sont au milieu de trop. Mais qui sont aussi autour de trop. Et là, l'évolution commence. Le roi, le roi. Il va type. Il s'agit d'en faire. Le roi, le roi. Les invités, vous avez eu mon cœur, le cœur est un peu plus d'un peu plus de temps Et les êtres comme il faut tout dit donc c'est Dieu nous notre serviteux Eh, 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 parce qu'on n'a pas de bambine et de basine-gélique, vous avez des amis, ça nous fait le cœur de mon cœur Mais il rie la gloire à Dieu C'est pour moi, l'autre Il a encore l'autre Et lorsqu'il a vu les deux anges venir chez lui Il est un fruit Parce qu'il a des deux anges qui viennent chez l'autre C'est la même image des désespions Chérable, la procession C'est pour moi qui les a vus Là on les appelle mes seigneurs Mes seigneurs En toi tu es seigneur, mon seigneur Et toi aussi est mon seigneur Parce que les pleurs et les vues sont Dieu C'est pourquoi il est écrit Oh Dieu, ton Dieu, taouin Donc celui qui a un Dieu C'est Dieu C'est ça la Bible Ça c'est la folie Mais avec les écritures Ce n'est pas deux personnes Les apôtres savait que Jésus Qui c'est le Dieu véritable et la vie éternelle Il prêchait Jésus Par rapport à l'héritage Par rapport à l'héritage Pour retourner dans l'héritage perdu Dans la langue de la cd Le nom d'a toujours chargé Imprégné C'est par lui qu'on retourne tout C'est la vérité Mais pourquoi on s'oblige Jésus-Christ est comme héritier Le fils de Dieu Il y a un mot qui a été un mot qui a été un mot de la paix. Mais c'est Jésus qui est là aujourd'hui, c'est lui le Père. Mais il a aussi le Fils. Pour la rédemption. C'est pourquoi on a un seul Dieu. Alors, il y a un mot qui a été un mot de Dieu. Père de tous. On décide tous. Parmi tous. On décide tous par rapport à comment était-ce qu'il était dans l'ancienne alliance. Et parmi tout ce qu'il est venu dans la chair, on l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. C'est un seul Dieu là. Il a peur de tous. Il est Dieu au-dessus de tous. Il est parmi tous. Il est parmi tous. Il est Père et en toi. C'est lui qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu qui était aussi parmi tous. C'est Dieu qui était venu dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous avons Dieu avec nous. C'est l'image des deux Espirs. C'est comme un Esprit et la parole de la vérité. Et c'est ça même les deux hommes ou les deux anges qui étaient venus chez l'autre Mais c'est pourquoi l'autre les appelait à mes seigneurs Mais l'autre avait mis ça chez David ou David avait mis ça chez lui Et l'autre avait mis ça chez lui Et l'autre avait mis ça chez lui Et l'enseigneur a dit à mon seigneur Assez toi à ma droite Celui qui est à la droite c'est le seigneur de la ville Celui qui est aussi sur la droite c'est le seigneur de la ville Alors ils sont tous seigneurs de la ville C'est la même personne frère La dignité est sa famille Ça ce sont des conceptions des catholiques Ils ne pouvaient pas comprendre ces choses Ils ont créé leurs propres imaginations Les dieux d'Israël est unique Les dieux d'Israël a dit à mon corps Les dieux d'Israël a dit à mon corps Et c'est Jésus-Christ Et là lorsque je vous ai parlé des choses terrestres là-bas Vous ne m'avez pas saisi C'est lui qui a parlé des choses terrestres là-bas C'était l'éternel sur la montée Mais Jésus dit que c'était lui Et le peuple ne l'avait pas saisi Alors ils ont parlé des choses terrestres Est-ce que vous les saisiez ? Les dieux d'Israël ont dit à mon corps Les dieux d'Israël ont dit à mon corps Les dieux d'Israël ont dit à mon corps C'est toujours lui Parce que c'est Abraham qui avait deux femmes Oui et les dieux d'Israël ont dit à mon corps Il avait Sarah et Agar Il leur a donné un fils, un fils Il était allé aussi chez Agar Il est le Dieu qui a vécu ou bien qu'il est dans toutes les deux alliances Ce n'est pas des dieux frères Il n'y a personne ne vous trompe avec des philosophes Si tu crois qu'il y a un peuple qui existe dans le néant de Jésus-Christ C'est un fils de Thuron C'est ça C'est Jésus-Christ qui a écrit le Père éternel Et le Père éternel Et le Père nous est né Et le fils nous est donné Ils ont dit peut-être que tu auras des difficultés pour identifier cet enfant Mais maintenant on va montrer comment on va l'appeler cet enfant Donc on l'appelera admirable Conseiller Père éternel C'est un fils de Thuron L'enfant est né L'enfant est né L'enfant est né L'enfant est né Il y a une peur éternelle, mais il y a une peur éternelle. Il n'y a pas de tes ans. Il n'y a pas de toucher celui qui a peur éternelle. Il y a une 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 peur éternelle. Pourquoi les gens ne comprennent pas ? Là, nous comprenons que ce sont des choses et des ténèbres. Il y a une peur éternelle. La trinité, c'est l'enseignement qui vaut du monde, des ténèbres. Mais on ne sait pas. Il y a des esprits méchants qui ont confectionné des enseignements pour les larguer dans le monde. Il y a une peur éternelle. Il y a trop de courage masculin qui vit Jésus que ses fils. Mais on ne bat les pères. Il n'est pas aussi à moi, il n'est pas le Père Il n'est pas le Père Il ne comprend pas déjà une telle personne, il ne connaît pas Dieu Jésus-Christ, c'est celui de Dieu véritable Amen Amen Cet désespion de celle-ci est la parole que les saints cessent Et la femme les a reçues chez elle Et qu'il m'a dit au point de vue que leur femme 부le MT Récueille dans ta maison Les membres de ta famille Je vous dis frère L'Evangile va sortir pour chercher des gens Pour faire entrer dans sa maison Si tu n'es pas membre de sa famille C'est tel le fait qu'elle ne va pas être concernée L'Evangile c'est pour une famille Ce n'est pas la famille de Raab qui devrait être sauvée Quand Raab marche comme ça pour aller chercher des gens Il va aller chercher les membres de sa famille Si tu n'es pas à l'État de sa famille Elle va t'épasser Et il va s'en dire que cette gouverne ne te concerne pas Je vous dis les membres de la famille Ce n'est pas des privis charnelles Mais c'est ensemble des enfants de Dieu dans le monde Ce sont tous qui sont concernés par cette nouvelle-là Lorsqu'ils vont écouter cette parole Ils vont s'y attacher Pour entrer dans la maison Avec la graine en fait de fruits de la mort qui vient Ce n'est pas des gens qui ne sont pas à l'État de sa famille Ce n'est pas des gens qui ne sont pas à l'État de sa famille Il n'est pas membre de la famille de Raab Il faut comprendre seulement qu'il n'est pas destiné à recevoir sa frère Parce que la Bible dit C'est la quissons des dieux Nous écoutes Si tu évangélises quelqu'un Il écoute la parole Il prend la ferme et résolution de suivre Jésus Il remet les membres de cette famille Alors que sa nature puisse se révéler dans la suite des temps Mais déjà c'est par la foi qu'on est reconnus comme aussi enfant de Dieu Mais ce n'est pas des conseils Ce n'est pas que les membres de la famille de Raab Mais ils ont dit Arabe Ils vont mettre le cordon de fil D'Ikra Amoazi à la fenêtre par laquelle tu nous affermes D'Ikra Amoazi frère C'est la justification Par le sang de Jésus Christ Aujourd'hui on n'a plus la condamnation sur nous Aujourd'hui il n'y a plus de condamnation sur les enfants de Dieu C'est ça que Paul est en train d'expliquer dans un Thessaloniciens Risons un Thessaloniciens frère Aujourd'hui tu veux te dire que je ne suis plus condamné Il faut confesser ça dans ta vie bien-aimée Écoutez ce que Paul nous dit dans un Thessaloniciens le chapitre 1 Le passé ne va dire que c'est le nom de Jésus Christ En tout cas on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous Et comment vous vous êtes convertis à Dieu En abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais Et pour attendre de Dieu son fils Qu'il a nécessité des morts Jésus Qui nous délivre de la colère à venir Vous voyez Jésus C'est lui qui nous délivre de la colère à venir C'est lui qui est comme les filles et les cramazines notre justification Parce que Jésus Christ c'est l'ensemble de tout Mais quand on parle de lui comme les cramazines Il est notre justification Selon 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 Il est notre justification Mais disons qu'il se passe Quand on met déjà des filles et cramazines à la maison Cela veut dire que lorsque la mort reviendra On va passer cette maison parce qu'il a vu des filles et rouges C'est pourquoi vous allez remarquer frère On vous dit que la maison d'Irabe était sur la mirale de la ville Mais lorsque la mirale s'est découlée La maison ne fut pas détruite Mais lorsque la mort reviendra Je ne vous dit que cette maison d'Irabe C'est que cette maison d'Irabe passait fil et la ferme Il est notre pays Mais lorsque l'Irabe était dans l'Ouana Et si l'Irabe était en train de se passer Là-bas dans les montagnes Parce que la mirale là c'est le monde Mais que tout l'Irabe est en train de se passer C'est ce monde ici du péché C'est ce monde ici du péché C'est ce monde ici il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes Mais que l'Irabe est en train de se passer Mais son jugement viendra Oui parce qu'on parle des puissances du monde Dans Esaïe chapitre 2 Lors nous dit que le Seigneur va venir aussi séduquer contre les autres mirales Je ne sais pas Dieu Il quitte le ciel Et Dieu seulement devant un mirale il s'est fâche C'est un langage qui est prophétique Le mirale ce sont des puissantes nations de la terre Ils ont la domination du monde Mais l'Eglise aussi est sur la terre Mais quand le Seigneur viendra frapper le monde A cause de sa malice et de sa ruse Le Seigneur va épargner l'Eglise On a dit qu'on est entré dans la maison La mirale c'est des couleurs Il fallait que la maison soit détruite La maison est restée intacte avec tous ces gens d'intérieur Les espions qu'on avait reçus avec bienveillance Ils sont entrés et deux Ils ont sauvé la femme et les gens qui étaient dans cette maison Et puis ils ont frappé la ville Ils ont frappé la ville bien aimée L'Eglise est dans le monde Mais l'Eglise ne sera pas jugée avec le monde Notre jugement c'est aujourd'hui C'est un bon mari frère Il ne blâme pas sa femme au devant de tout le monde Je dis qu'un bon mari Un homme respectueux qui se respecte Il ne fait pas de blâme à sa femme au devant de tout le monde Leurs affaires se lèvent dans la maison, dans la chambre Un frère ne tape pas sa femme Un frère ne fait pas de sa femme un sac de boxe Un frère ne fait pas de sa femme un sac de boxe Un homme respectueux comme vous-même Est-ce que tu peux te faire toi-même un sac de boxe ? C'est pourquoi c'est Christ ? Nous ne pouvons pas juger l'Eglise aux yeux de tous Aujourd'hui le jugement se passe dans la maison de Dieu C'est quoi le jugement ? Abandonne la pédicité Abandonne la mauvaise vie Abandonne la cupidité Abandonne toute forme de malice Parce qu'aujourd'hui on nous dit En ce qui concerne la malice, la ruse Soyons des enfants Mais en ce qui concerne les jugements dans les choses de Dieu Sois-nous des hommes veigts Comment il s'agit des choses de Dieu ? Tu dois être capable de faire la distinction entre le bien et le mal Comment est-ce que les choses sont ? Mais quand il s'agit de la ruse C'est la manière dont les gens du monde vivent Tu dois être capable d'un enfant C'est quelque chose que tu ne connais pas Je veux dire quoi ? On ne sait pas mon jeune sœur là aujourd'hui On ne trouve pas en vous des raisons pour aller chercher des jeunes pour le combinage Les frères avec des ruses et des prostitutions Les frères avec des ruses et des prostitutions Tu travailles quelque part mais tu as des risques Comment je vais voler ? On le dit dans 1 Corinthiens chapitre 14-20 Tu travailles quelque part et tu dois être énorme et l'ordre droit Parce qu'on a promis le monde qu'on viendra le frapper à cause de sa malice Dieu appelle la malice la ruse d'un piège C'est ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 J'avais dit aujourd'hui on va lire les écritures Ça va te permettre à bien répondre à ça à la maison Tu fais du projet d'aller commettre l'impédicité après le culte Il n'y a pas la même chose que tu voudras C'est quelque part à la même chose Les femmes ont pu dire les russes Et tu le dis à l'heure là Il y a de la sujet dont tu es une corruption c'est ça la sagesse qui est dans les mondes Paul dit ceci d'après d'Oretien 3 on dit ceci, j'ai dit à partir du verset 18 j'ai dit au nom de Jésus Christ qu'il les abuse lui-même qu'il les abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles donc dans ces siècles il y a aussi la sagesse mais la sagesse qui est la ruse la malise qui est dans ces siècles si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles il ne vient de fou parce que la sagesse du Dieu la sagesse du monde s'oppose si tu es sage selon le monde du Dieu t'appelle fou en tant qu'il devient fou en fin de devenir sage car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu aussi il est décrit il prend les sages dans l'air ruse donc il montre que la sagesse c'est un sage là c'est tout un piège quand il commence déjà à faire des pensées de ruse c'est un piège pour eux on dit et encore le seigneur connaît les pensées des sages et il sait qu'elles sont vaines vous voyez la sagesse du monde elle est vaine c'est une vanité et une folie devant Dieu parce que c'est la ruse et le seigneur viendra frapper le monde à cause c'est la ruse aujourd'hui les gens ont changé les choses selon leur sagesse les hommes peuvent se marier avec les hommes selon leur sagesse les femmes peuvent se marier avec les femmes selon leur sagesse les femmes peuvent se marier avec les femmes dans les pratiques abominables dans les sagesse ils ont appelé les femmes bien et lorsque le seigneur a vu tout ça il a promis dans les prophètes d'Esaïe qu'il viendra frapper le monde à cause de sa manie je suis dans l'Esaïe je suis dans le prophète d'Esaïe je suis dans le prophète d'Esaïe Esaïe chapitre 13 ou le verset 9 nous lirons jusqu'au verset 11 je dis au nom de Jésus Christ on dit voici le jour de l'éternel arrive pour les autres あ les jours pruels les jours pruels jour de l'école qu'est l'ardeur fureux des jours pruels ce qui réduira la paix entre la paix que ça réduira la paix entre la paix entre la paix et le conf interference Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Les étoiles des cieux et les astres ne feront plus prier leur lumière. Ils feront plus prier leur lumière. Les astres ne feront plus prier leur lumière. Les astres ne feront plus prier leur lumière. et ils feront plus prier leur lumière. Les astres ne feront plus prier leur lumière. Les astres ne feront plus prier leur lumière. Même nos appareils ont des langages Et l'appareil électronique avec lequel on les a fabriqués d'abord dans les islam Pour que les gens n'arrivent pas à manipuler les appareils Parce qu'ils ne connaissent pas les langages avec lesquels on a utilisé ces magas C'est pourquoi on les apprend à l'école, à l'université et à l'école Comment ces choses fonctionnent ? Comment les machines fonctionnent ? Si tu ne connais pas comment ça fonctionne, tu ne sauras pas manipuler ça Tu n'as pas quelqu'un comme toi Mais qui veut voler l'avion ? C'est une femme aussi mais qui est pilote Non, c'est parce qu'elle maîtrise les langages de cet appareil Elle maîtrise les langages de cet appareil Elle peut t'expliquer pourquoi l'avion est grand mais ses pneus sont petits Si tu ne comprends pas les langages de la Bible, tu diras que Jésus n'est pas les peines Il y a beaucoup de gens qui se sont jamais posé cette question Pourquoi l'avion ne tombe pas ? Pourquoi l'avion ne tombe pas ? Ça c'est pas des petits pneus comme ça Elle peut m'expliquer ça Parce qu'elle maîtrise les langages de cet appareil Il y a même aussi la Bible à son langage C'est pourquoi si tu ne comprends pas les langages de la Bible, tu diras que Jésus n'est pas les peines Les gens sont continués les honneurs La gloire Mais Dieu est ignorant Qu'est-ce que Jésus n'est pas les gens qui voyaient ? Qu'est-ce que Jésus n'est pas les gens qui voyaient ? Quand c'est vrai la gloire de les honneurs continue ? Et quand la vie s'amantit qu'il n'est pas les gens qui sont les gens qui sont les gens C'est seulement parce qu'il y avait aussi des géants mais qui étaient aussi célèbres Ils étaient le mélange des sévences Les fils de Dieu et les fils des hommes Les hommes mélangeaient Ils étaient célèbres La bonne sévance Et la mauvaise sévance Les hommes mélangés Ça devenait des gens très grands Les géants célèbres Il y a aussi des gens qui mélangent la vérité et la fausseté Ils disent que Jésus est le sauveur Les chameurs, la vie et la vérité La vie s'amantit qu'il n'est pas les pères Mais quand on mélange ça Avec l'enfant de peines déchées C'est des vieux normes Ils ont la pénétrant d'hommes La sénégalité c'est ce qui sera Le débat de l'Oé C'est ce qui arrive là le débat de l'Oé Donc elles font ce qu'il est tant difficile de l'Oé Les ceux qui vous rejoignent sur l'enfant de Chéant Ils vont peindre lorsque l'ennemi se viendra Avant que le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Et le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Je crois qu'à la place de Dieu, nous allons continuer le dimanche. Mais nous allons prier le Seigneur. Et lui dire de pouvoir nous garder. Pour que nous aussi nous puissions garder la parole. Nous puissions garder l'enseignement. Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Je vous dis que les espions qui étaient entrant dans la maison des raves. C'est lui aussi qu'il y avait sauvé l'âme de la mort. La parole que tu vas saisir aujourd'hui. Essaye de ce qu'il y a de toi aujourd'hui. Ce sont les mêmes personnes qui viendront te chercher ce jour-là. Même les deux anges qui étaient venus chez l'autre. Ce sont ceux qui avaient saisi l'âme de par la main. Parce que l'âme est traînée. Mais tu en montres d'abord la bienveillance à la parole dans ta vie. Et au Seigneur, tu donnes le cœur qui est hospitalier à l'égard de la parole. Et la parole ne puisse pas être un visiteur qui se tourmente toutefois dans ton cœur. Et la parole ne puisse pas être un visiteur qui se tourmente dans ton cœur qui est ta maison. Et la parole ne puisse pas être un visiteur qui se tourmente dans ton cœur qui est ta maison. Et la parole ne puisse pas être un visiteur qui se tourne dans ton cœur. Et la parole ne puisse pas être un visiteur qui se tourne dans ton cœur. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.